Alors voici un tuto de l'inverse back, comme le fait 7772, n'importe hal je crois, je ne sais plus trop, mais alors, pour le faire, moi je le lance avec un thumb around, avec un 0.5 tour en fait, qui se fait un peu en l'air, je dirais, parce que je trouve ça plus simple pour s'entraîner, surtout les doigts. Bon, alors, on peut le faire avec un thumb around, on peut aussi le lancer un peu, avec plusieurs rounds, avec un Sonic reverse à 8, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce trick ? L'inverse backfall, on lui-même, n'est pas très utile, parce que comme tous les backfalls, c'est trop de répétition dans un combo, c'est pas très beau visuellement. Bon après, si Stan le fait, c'est pour montrer qu'il sait faire un backfall de plus, après, ça, une fois que quelqu'un l'a montré, ça ne sert plus à rien de le refaire. Donc, voilà, ça peut être intéressant ici. Je dirais que c'est assez utile pour apprendre les puzzles, là, plutôt que comme ça, en palm up, parce que c'est pas trop le même mouvement, mais, enfin, faire l'un aide à faire l'autre en fait. Je pense que j'ai tout dit dessus. Ah, peut-être pour faire le fall quand même, si vous voulez, ça va le faire. Alors, comment faut faire ? Donc, on fait, tac, à partir de là, ça vole un petit peu, je crois, comme ça, je sais plus, je vais voir. C'est un peu ça, ouais. Au pire, vous regardez la vidéo de Stan, et puis, voilà, 22777. Hop, bon, voilà. Voilà.